Bien, M. Perrier est en ligne normalement. Vous êtes maintenant présentateur, M. Perrier, donc vous devez pouvoir prendre la main. M. Perrier est sociologue, professeur en sciences de l'éducation à l'université de Rennes II. Il est chercheur au laboratoire CREAD, centre de recherche sur l'éducation, les apprentissages et la didactique. Il travaille sur essentiellement le métier d'enseignant dans les contextes difficiles et il travaille aussi sur les relations entre les parents et l'école dans les quartiers populaires. Il est l'éteur de plusieurs ouvrages, dont en 2019, un ouvrage qui s'appelle Les parents invisibles et qui en général est assez connu dans les milieux d'éducation prioritaire. Donc, Les parents invisibles, ouvrage qui est paru en 2019 au Presse Universitaire de France. M. Perrier, vous nous entendez, vous voyez les différents sites et je vous laisse la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous me voyez bien ? Nous vous entendons. Bien. Donc, faites-moi signe dans le chat, je l'ai à l'œil, s'il y avait un petit souci technique. Et puis, je pense qu'il est prévu un temps d'échange. avec vous, donc, à l'issue de mon intervention. Donc, il est 10h44. Donc, je vais prendre une petite heure ou peut-être un peu moins. Je vais essayer d'avoir un propos ramassé pour une question complexe néanmoins, mais sur laquelle vous avez déjà, vous, travaillé et qui est une préoccupation, j'imagine très, très, très partagée. Bien. Donc, avec mon diaporama et peut-être une capsule vidéo, si on a le temps et si la technique nous est pas trop infidèle, j'essaierai de, donc, tenir dans une petite heure de propos. Je ne sais pas si tout le monde est installé. J'ai encore beaucoup de personnes qui se déplacent. Alors, comme vous l'avez dit dans votre présentation, donc, je travaille sur la question des relations parents-école, en particulier dans les quartiers prioritaires depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Donc, j'ai fait un premier travail qui a débouché sur un livre en 2005, École et Famille Populaire Sociologie d'un Différent avec un D. Et puis, plus récemment, donc, j'ai travaillé sur un quartier en récite éducative, donc, en compagnonnage, je dirais, avec ATD Carmond, qui était un acteur mandaté par la politique de la ville pour intervenir sur ce quartier. Mon propos pour ce matin va s'appuyer sur une double focale. D'un côté, donc, un travail au plus près des parents que j'ai appelés, effectivement, invisibles, ceux qui ne sont, effectivement, ni présents, ni entendus, voire pas écoutés, comme ils le pensent eux-mêmes. Donc, j'ai fait des groupes de parole à l'issue du second confinement avec, donc, des parents réunis avec ATD Carmond dans deux quartiers prioritaires de deux villes en Bretagne. Et puis, je mène actuellement une enquête sur la coéducation, donc, à grande échelle, puisqu'on a enquêté 1000 parents sur un échantillon national représentatif et 2000 enseignants sur la base d'une enquête en ligne, réalisée avec les moyens que m'a donnés l'éditeur Nathan, qui a, peut-être, la connaissez-vous d'ailleurs, une communauté enseignante qu'ils appellent léa.fr, donc, qui rassemble 150 000 enseignants. Et donc, 2000 d'entre eux ont répondu à une enquête, donc je vais présenter quelques résultats. Voilà, donc, il y a une double focale avec ces parents dans la précarité, pauvreté même, pour certains, et quelque chose de plus global, avec, évidemment, toutes les différenciations qu'ils s'imposent de faire pour tenir compte des différentes catégories de parents et aussi des différents niveaux d'enseignement, notamment, on va le voir, s'agissant de la coéducation, donc, qui ne s'engage pas de la même manière au niveau maternel, élémentaire ou au collège. Voilà, donc, si tout fonctionne, donc, peut-être d'abord présenter la question de la coéducation, quelles sont plus exactement, d'ailleurs, ses significations et ses enjeux du point de vue des différents acteurs. Alors, effectivement, si on parle de coéducation, l'enjeu, c'est peut-être qu'on puisse clarifier le sens que l'on donne à cette notion pour avoir de meilleures chances de s'accorder sur ce qu'on juge prioritaire de faire ou les actions à conduire, qu'il y ait un minimum, effectivement, de convergence autour des sens et des actions qu'on peut rattacher à la coéducation. Alors, préalablement, on peut dire que la question de la coéducation, c'est aujourd'hui, et le propos introductif de la rectrice allait dans ce sens, un enjeu de politique éducatif qui, à mon avis, découle d'un double mouvement historique et d'un double renversement historique. D'une part, on est passé, donc, historiquement, politiquement, je dirais, d'un modèle où l'école républicaine s'est édifiée en tenant les parents à distance. D'ailleurs, j'ai entendu que c'était contre les parents. Ce n'est pas tout à fait exact si on reprend les travaux des historiens, c'est plutôt à distance des parents. Et on peut même trouver chez Ferdinand Puisson des phrases qui disent explicitement qu'il faut faire avec les familles. Donc, ce n'est pas contre des familles, mais à distance des familles. Et cette norme de la distance s'est inversée pour devenir une norme de rapprochement avec les parents. Donc, ce qui est mis en avant aujourd'hui, c'est la proximité, rapprocher les parents de l'école, faire que les parents soient présents, participent. C'est le nouveau paradigme dans les rapports parents-école et qui est relativement récent en France par rapport effectivement à d'autres pays qui, historiquement, ont davantage ouvert l'école en direction des parents. Donc, en France, c'est arrivé tardivement et donc on est un peu tributaire, je dirais, de cette histoire longue, de cet héritage, même si les choses bougent de façon assez significative depuis une quarantaine d'années et ce mouvement se poursuit. Donc, premier renversement historique de la distance à la proximité. Deuxième renversement historique, celui par lequel finalement l'école républicaine longtemps a pensé qu'il n'était pas utile de voir directement associer les parents et que le projet, c'était bien de construire un enfant citoyen, éclairé, capable de discernement et qu'il allait être un peu le messager des valeurs de la République dans la famille. Donc, Ferdinand Bisson a cette petite phrase que vous connaissez sans doute, où il dit que l'enfant est le petit missionnaire des idées modernes. Donc, c'est l'enfant qui va transformer la famille. Et le renversement que je voudrais pointer, c'est celui par lequel aujourd'hui, c'est à la famille. Finalement, de présenter un enfant, c'est non plus l'élève qui doit agir sur la famille, mais la famille qui doit agir sur l'enfant pour le transformer en élève. D'aucuns parlent même de métier d'élève pour véritablement professionnaliser ce rôle attendu de l'enfant élève. Et donc, les parents sont en première ligne, évidemment, à travers la socialisation, l'éducation, pour faire de cet enfant, dès le plus jeune âge, un élève. Et on voit bien dans les préoccupations parentales aujourd'hui, dans l'éducation familiale, qui m'intéresse évidemment aussi dans mes recherches, que les parents, y compris d'ailleurs dans les classes populaires, sont de plus en plus attentifs à l'éducation qu'ils vont donner à leur enfant, en conformité avec des attentes de l'école. La question de la réussite scolaire est une préoccupation majeure, très partagée dans les familles, et on voit que tout ce qui peut être de l'ordre des conseils donnés aux parents, tout ce qui peut les guider dans l'éducation au quotidien, est de nature évidemment à intéresser les familles, à les soutenir dans l'éducation tournée vers des enjeux de scolarité. Voilà, donc un premier aspect historique et politique. Un deuxième aspect, c'est que ce discours est relativement récent, et il est produit et porté par l'institution. Donc vous connaissez comme moi les mots qu'on trouve dans la loi d'orientation, notamment de 2013, qui, c'est une première fois, inscrit explicitement la notion de co-éducation, construire une école bienveillante dans une perspective de co-éducation, donc ça mérite d'être souligné, de même que l'on peut souligner le fait que cette loi de 2013 porte une attention qui est nouvelle aux parents dits les plus éloignés, ainsi qu'aux élèves les plus fragiles. Donc on voit cette prise de conscience de l'enjeu de la co-éducation, et notamment en direction de certains publics dont les enfants sont plus précocement et plus régulièrement en difficulté. Je reviendrai sur cet aspect. Ce qu'on peut ajouter, c'est que cette politique, elle est territorialisée. Ce n'est pas pour rien qu'on aborde ce sujet aujourd'hui dans le contexte de l'éducation prioritaire. Elle est ciblée, comme disent ces politiques publiques, sur effectivement des populations dites fragiles, ou éloignées de l'école, vulnérables, etc. Donc sous un certain nombre d'étiquettes, on désigne effectivement des lieux, des publics. Alors ce qui est sans doute nécessaire, mais ce qui doit aussi nous interroger sur finalement l'effet un peu peut-être pervers de ces politiques très ciblées, très territorialisées, c'est-à-dire que finalement, elles s'accompagnent d'une multiplication des politiques, des dispositifs, comme on dit beaucoup aujourd'hui, des actions qui sont menées sur les territoires, au risque que finalement il y ait une forme d'atomisation de l'action, au détriment d'une prise en compte des structures sociales, donc de ce niveau de l'action, pour une égalisation des chances, pour une plus grande égalité sociale, vous voyez, qui ne se joue pas à l'échelle des dispositifs, même s'ils sont nécessaires une fois de plus, mais où on pourrait peut-être trop émietter l'action, au détriment d'une réflexion à un niveau plus structurel des politiques publiques et des politiques scolaires. En quelque sorte, penser que ces politiques et ces dispositifs sont une conséquence de ce qui se joue ailleurs, et donc si on veut aussi réfléchir en remontant aux causes, et pas simplement à ce que l'on doit faire, il faut sans doute prendre en compte l'ensemble des facteurs, et vous voyez qu'on doit à ce moment-là remonter à un niveau plus structurel des politiques publiques et éducatives. La troisième remarque que je ferai sur ce discours, c'est que c'est une logique qui reste très descendante. Des choses sont impulsées, mais c'est nécessaire, je ne le conteste pas du côté de l'institution, donc voilà, et on espère que c'est approprié par les acteurs, que c'est mis en œuvre sur le terrain, mais il semble que ce qui est fait sur le terrain est pour travailler sur le sujet et essayer de voir ce qui se fait justement au niveau des établissements, et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, eh bien il y a beaucoup d'initiatives, d'actions qui sont engagées et qui demanderait à être davantage, à mon sens, reconnus et valorisés. C'est-à-dire avoir une logique de remonter à partir du terrain et pas simplement de descendre à partir de l'institution au niveau des acteurs. Et je crois qu'au regard justement des différenciations qu'il est nécessaire de faire selon les contextes, au regard de la complexité des questions, des problèmes qui se posent, il est nécessaire de faire confiance en quelque sorte aux acteurs et de créer les conditions qui donnent les moyens d'une action au plus près des diagnostics et des besoins des populations sur les territoires. Voilà, trois remarques un peu critiques, pour essayer d'ouvrir des perspectives, ou se positionner face à ce problème. Et troisième élément de réflexion sur cette politique, c'est que finalement elle est encore incertaine. Elle est encore incertaine pour deux raisons. D'abord sur le postulat, qui en quelques mots consiste à tenir pour acquis que l'implication scolaire des parents conduit à le meilleur réussite scolaire des enfants. Alors, je crois qu'il faut être prudent. C'est-à-dire, effectivement, lorsqu'on constate que des enfants réussissent plutôt mieux que ce qu'on peut attendre, on a plus souvent des parents qui sont associés, qui sont mobilisés. En même temps, les recherches sur trajectoire et origine des élèves, montrent qu'à grande échelle, par exemple, les enfants d'Asie du Sud-Est ont des parents qui ne sont pas très à l'aise avec la langue française, dans bien des cas, et ont néanmoins des enfants très réussissants. Donc, vous voyez, on peut trouver un contre-exemple assez significatif, qui montre que, finalement, ce n'est pas dit que ce soit vraiment une condition et qu'on ait cette relation de causalité assez simple. En revanche, on peut penser, ce qui est plus modeste, mais qui est moins sensible, c'est qu'il y a un effet de renforcement par la qualité du lien que les enseignants vont entretenir avec les parents, un effet de renforcement dans les chances de réussite ou au moins de prévention des difficultés ou de l'échec, ce qui est déjà énorme. Et vous savez comment, avec les familles populaires, peut-être parlent moins de réussite ou au moins d'évitement de l'échec. Faire que mon enfant ne soit pas en difficulté, ne soit pas relégué, ce qui peut renvoyer, effectivement, à leur propre expérience, à leur propre passé scolaire, faire en sorte que mon enfant puisse continuer dans la voie normale, puisse pousser ses études. Donc, c'est moins un objectif de réussite dont on pourrait clairement définir un peu d'horizon qu'une logique d'évitement de l'échec. Et peut-être que la coéducation peut précisément intervenir pour conjurer l'échec, éviter des difficultés trop précoces. Et le paradoxe dans cette politique incertaine, et vous le connaissez comme moi, c'est qu'effectivement, les parents des élèves les plus en difficulté sont souvent les parents les moins associés. Donc, cette politique de prééducation qui a pris des termes différents, je vais y venir dans un instant, depuis une quarantaine d'années, finalement, elle est confrontée à ce paradoxe qu'elle peine à associer les parents pour lesquels ce serait sans doute plus nécessaire au regard des difficultés de leurs enfants. Donc, ça pose une question, pas simple, quelles sont les conditions de possibilité et de pertinence selon les publics, les écoles ou les établissements scolaires. Donc, quelles sont les conditions à réunir ? Quelle est la pertinence ? C'est-à-dire, quelle est la visée qui peut avoir des effets tangibles ? Une efficacité, c'est peut-être beaucoup dire, parce que l'efficacité impliquerait de pouvoir la mesurer, cette action, ce qui est assez redoutable lorsqu'on parle des relations écoles-parents. Alors, la coéducation, c'est aussi une question de mots. Et dans l'enquête que nous avons menée, donc, que j'ai présentée, la première surprise, elle est de taille, c'est que finalement, deux tiers des parents, sur un échantillon national, spontanément, ne savent pas avec quoi associer la notion de coéducation. Donc, c'est assez marquant, effectivement, puisque finalement, ce terme qu'on utilise là, entre nous, j'ai envie de dire, il n'a pas nécessairement une signification claire, c'est moins qu'on puisse dire, pour les parents. Alors, les termes qui reviennent le plus souvent, spontanément, donc, c'est éducation, aider, ensemble, les deux parents, un certain nombre de parents qui répondent, la coéducation, c'est quand il y a les deux parents, ils n'associent pas nécessairement l'école, le plus souvent, il y a quand même l'école, le partage, le soutien scolaire, l'apprentissage, etc. Donc, avec 1000 parents, et un tiers seulement ayant répondu, on a eu 320 mots différents. Vous voyez qu'on a un ensemble de significations, un halo sémantique, pourrait-on dire, assez large, et qui, évidemment, participe d'un certain flou autour de cette notion de coéducation. Alors, lorsqu'on fait une question qui propose, donc, des réponses, des items, on a, en premier lieu, la responsabilité partagée entre parents et enseignants de l'instruction scolaire, 30%, la responsabilité partagée entre parents et enseignants de l'éducation des enfants, 25%, et l'implication des parents dans les leçons et devoirs, 25%. Donc, je le dis tout de suite, parce que ça va revenir ensuite, finalement, du point de vue des parents que nous avons enquêtés, parler de coéducation, c'est poser la question des apprentissages, de l'instruction scolaire, et de la contribution des parents pour soutenir cette scolarité et faire en sorte, évidemment, que son enfant puisse cheminer avec succès. Du côté des enseignants, on a, bien sûr, une meilleure connaissance de cette notion, en tous les cas, on associe coéducation avec un grand éventail de mots. Ce qui revient le plus souvent, c'est spontanément, partage, parents, collaboration, partenariat, équipe, ensemble, échange, communication. Donc, avec 2000 enseignants, on a eu 520 mots différents. Donc, vous voyez que, là aussi, le périmètre est extrêmement large, donc il y a une grande plasticité de cette notion de coéducation et que si on fait des propositions de réponse, un peu comme on l'a fait pour les parents précédemment, ils nous disent que c'est la responsabilité partagée entre parents et enseignants de l'éducation des enfants, principalement, 55%, vous voyez, alors que ce qui relève de l'instruction tombe à 21%, implication des parents dans l'aile et le devoir ou respect aussi des parents par les parents du travail des enseignants. Donc, du point de vue des enseignants, des 2000 enseignants que nous avons enquêtés, parler de coéducation, c'est poser la question effectivement de la contribution des parents dans l'éducation des enfants et plus précisément évidemment, d'en faire en sorte que l'enfant se comporte comme un élève, un élève conforme à ce que l'institution attend. Donc, voilà, on voit que déjà on a deux significations qui peuvent certes converger mais qui ne sont pas les mêmes si on regarde du côté des parents qui se tournent vers la question des apprentissages et du côté des équipes pédagogiques des enseignants qui pensent d'abord à la question de l'éducation de l'enfant pour qu'effectivement il soit dans son rôle d'élève. Plus globalement, on peut dire qu'on a trois sens au moins donnés à la coéducation. Un sens scolaire autour des apprentissages, un sens éducatif que l'enfant se comporte comme un élève et un sens relationnel autour de tout ce qui est partenariat, communication, échange, etc. Dernière remarque sur cette question sémantique, est-ce que la coéducation peut être confondue avec bien d'autres notions qui sont utilisées lorsqu'on parle des relations parents-école ? Partenariat, coopération, collaboration, alliance éducative, donc il y a toute une sémantique de l'action à travers ces différentes notions. Il me semble que la coéducation a peut-être quelque chose de spécifique où elle met l'enfant au centre, pourrait-on dire, avec cette idée d'action réciproque concertée. Je pense qu'il y a cette idée non seulement de la réciprocité mais de la réciprocité concertée, ce qui pose effectivement la question des moyens de cette concertation dans l'éducation et les apprentissages de l'enfant. c'est une proposition de définition. Mais ce qu'on peut dire pour terminer sur cette diapositive, c'est qu'on a une philosophie de l'action qui est tournée vers cette idée que l'action des uns va renforcer l'action des autres dans l'intérêt de l'enfant. Mais la coéducation, pour essayer un petit peu de creuser la notion, on voit que ce n'est pas un concept très construit. La coéducation a une histoire, c'est l'éducation nouvelle qui met en avant cette notion au début du XXe siècle qu'on va retrouver reprise par notamment la FCPE au milieu du XXe siècle. Donc, cette notion a une histoire, mais ce n'est pas un concept, ce n'est pas non plus une catégorie descriptive très robuste puisqu'on voit qu'il y a énormément de significations qui sont associées à cette notion. Donc, on pourrait dire que c'est d'abord une catégorie du discours qui va être définie par ses usages. Et donc, évidemment, il y a tout un enjeu de clarification de cette notion. J'essaye d'y travailler, vous y travaillez, c'est un peu l'objectif aussi de cette journée, mais je crois que c'est extrêmement important, voyez, de ne pas laisser le terme comme ça en suspens puisqu'on voit déjà, je le rappelle, que deux tiers des parents spontanément sont un peu secs pour nous dire à quoi associer la coéducation. Il y a un souci pour faire apparaître la diapositive ? Ah, ok. Non, je voyais qu'il y avait un souci de diapos, d'accord. Alors, je poursuis. Voilà. Donc, la coéducation selon les parents, quand on regarde à partir d'une question sur, finalement, les bénéfices attendus de la coéducation par les parents, on voit, comme je l'indiquais tout à l'heure, qu'ils vont mettre la question des apprentissages au centre de leurs préoccupations, aider les parents, voyez, dans cet histogramme de bâtonnet du bas, donc aider les parents à mieux s'impliquer dans les apprentissages scolaires, faciliter l'apprentissage de l'ensemble des élèves. Donc, ça, c'est intéressant de voir que les parents vont relier la question scolaire de leur enfant à la question de la scolarité de l'ensemble des élèves d'une classe, donc ne les pensent pas séparément, aider les élèves en difficulté. Alors là, on voit bien que c'est une préoccupation plus sensible du côté des parents qui ont des élèves qualifiés de moyens. On avait posé cette question, est-ce que votre enfant est plutôt bon élève, plutôt moyen, plutôt en difficulté, et puis il est moyen ou en difficulté, plus évidemment les parents sont sensibles à cette dimension qui peut devenir tout à fait prépondérante. Donc, la question de comment je fais si mon enfant a des difficultés est une préoccupation majeure dans les classes populaires, dans l'éducation prioritaire, c'est ça qu'on peut retenir parce qu'effectivement, elle renvoie aussi à l'expérience des parents, à l'expérience d'autres enfants de la fratrie et donc, il y a effectivement une grande appréhension en cas de difficulté, comment je fais en tant que parent, comment je peux aider mon enfant, comment je peux faire avec l'école si mon enfant est en difficulté. Alors, comment les enseignants vont agir pour la co-éducation ? Alors, s'agissant des enseignants, on verra ensuite pour les parents, on peut dire qu'ils sont inégalement mobilisés selon le niveau d'enseignement. Alors, globalement, il y a un intérêt pour la co-éducation dans ce que déclarent en tous les cas les enseignants. C'est quand même très massif puisque 50% des enseignants se disent très intéressés et la quasi-totalité intéressés par la co-éducation. Donc, il y a une prise de conscience forte dans le corps enseignant autour de l'enjeu de la co-éducation, plus forte en maternelle, 65%, 55% au niveau élémentaire, 41% au niveau du collège. Alors, c'est vrai que la co-éducation, le terme lui-même, induit du côté éducatif plus que du côté peut-être des apprentissages et du côté cognitif, mais, comme on l'a dit, finalement, du côté des parents, c'est plus du côté des apprentissages et des difficultés éventuelles que la question se pose. Donc, c'est intéressant de mettre en regard en tension ces deux approches. Alors, 35% des enseignants se déclarent très impliqués et 45% assez impliqués. Là aussi, ce sont les enseignants de maternelle d'abord, de l'élémentaire ensuite et enfin au niveau collège que l'implication est la plus forte. Donc, il y a effectivement une place donnée à la co-éducation qui va on va dire décliner des premières années de la maternelle jusqu'au collège avec une rupture forte entre le niveau élémentaire et le niveau collège. Alors, j'attire votre attention sur ce point parce qu'il me semble qu'il y a là quelque chose à réfléchir, à travailler en termes de transition entre un niveau scolaire et un autre et en termes effectivement de prise en charge collective avec les parents de la co-éducation. lorsque l'enfant débute sa scolarité au collège. Alors, effectivement, il y a un changement majeur puisqu'il n'y a pas un seul enseignant référent, il y a la pluralité des enseignants, il y a un changement de fonctionnement, enfin, des choses que vous connaissez mieux que moi. Donc, néanmoins, on sait qu'il y a un tournant du point de vue scolaire avec l'entrée au collège puisque finalement le décrochage scolaire des élèves les plus en difficulté s'accélère considérablement sur les deux années sixième, cinquième et donc, en même temps qu'il y a ce décrochage scolaire, il y a un décrochage parental, je dirais, au niveau de la co-éducation. Donc, sans doute qu'il y a quelque chose de spécifique à réfléchir et à travailler à ce niveau-là. Et donc, si on fait une brève typologie, on va faire la même chose dans un instant avec les parents, on voit qu'on a un peu plus de 30% des enseignants qui se déclarent très intéressés ou intéressés par la co-éducation et très impliqués et 61% sur le résultat m'a intéressé des enseignants qui se déclarent très intéressés ou intéressés mais assez peu ou pas du tout impliqués. Je reviendrai dans un instant mais je souligne le résultat ici et 6% qui se déclarent ni intéressés ni impliqués. Ce qu'on voit, c'est que les enseignants qui sont peu mobilisés autour de l'enjeu de la co-éducation sont plutôt des enseignants qui sont sur la défensive face aux parents. C'est-à-dire qu'ils parlent du respect du travail des enseignants, d'acceptation des décisions prises par les enseignants, d'acceptation des sanctions éventuelles qui sont données aux enfants. Donc, une petite minorité d'enseignants occupent une position plutôt défensive, je dirais, face aux parents, peut-être parce qu'il y a eu des expériences difficiles, négatives, elles existent, on le sait, mais voilà, ils sont une minorité d'après cette enquête. Du côté des parents, on va voir qu'ils sont inégalement mobilisés autour de l'enjeu de la co-éducation selon les ressources disponibles. Les ressources, c'est les fameux capitaux dont on parle, capitale scolaire, d'abord, capitale culturelle, capitale sociale en termes de réseaux de relations, etc. Et les réseaux disponibles, c'est-à-dire aussi les liens qu'ils vont tisser avec d'autres, d'autres parents, des associations, des acteurs sur le territoire, y compris hors école, et puis des liens, bien sûr, avec les acteurs de l'école. Mais il me semble intéressant, pour ne pas trop limiter aux propriétés individuelles liées aux ressources, de voir aussi l'importance des réseaux, des formes du lien, de la diversité des liens que les parents vont tisser inégalement sur un quartier. Moi, qui ai été trois ans dans le quartier en récite éducative à Rennes, en fait, on voit que des parents avec des ressources comparables vont dans des réseaux très variables. en termes d'étendue, d'interconnaissance, de soutien, c'est très, très variable d'un parent à un autre, alors que ça a un poids considérable par rapport à ce qu'ils peuvent faire avec l'école et notamment en cas de difficulté. Alors, les parents sont intéressés et impliqués dans la coéducation, en tous les cas, 80% se déclarent intéressés et 41% très impliqués, donc c'est relativement élevé quand même et 40% seraient assez peu ou pas du tout. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on a des parents dans l'éducation prioritaire, j'étais assez étonné par ce résultat dans l'enquête, qui se déclarent plus impliqués que la moyenne, donc peut-être peut-être que ça va s'inscrire en faux contre l'idée que les parents finalement dans les quartiers populaires se désintéressent ou ne font pas les démarches qu'on pourrait juger utiles, restent éloignés. Alors, ils existent, ces parents-là, on va y revenir, mais ne doivent pas cacher non plus la réalité d'autres parents et ça, je crois que c'est intéressant parce que ça veut dire que dans l'éducation prioritaire, il y a aussi des parents sur lesquels il est possible de s'appuyer qui sont tout à fait disposés à s'impliquer ou qui le sont déjà et vous en connaissez certainement et qui donc peuvent jouer un rôle pour l'ensemble des parents et pas simplement pour les intérêts de leurs enfants. Et quand on fait une typologie avec ces deux dimensions, on voit qu'on a là aussi un peu comme pour les enseignants, 34% des parents qui se déclarent très ou assez intéressés par la co-éducation et qui sont très impliqués, donc ça, c'est quand même fort et on a là derrière des parents qui sont plus jeunes, plus diplômés, dont les enfants sont en maternelle, qui sont plutôt bons élèves, qui sont membres d'associations de parents d'élèves, membres d'associations en général, puisqu'on avait posé la question aussi, et plutôt en milieu urbain. Alors ça, c'est quand même de nature à nous interroger, c'est-à-dire finalement le profil du parent qui s'inscrit le mieux dans la co-éducation, c'est le parent qui est plus en proximité avec l'institution, qui est lui-même plus habilité d'une certaine manière parce qu'il a un capital scolaire, qui s'intéresse dès les premières années à la scolarité de son enfant, qui est en milieu urbain, qui est dans les associations, enfin voilà, qui est plus en proximité, voire en connivence culturelle avec l'école et les acteurs du système scolaire. Alors dire ça, vous voyez, c'est souligner que la co-éducation pourrait ne s'adresser qu'à un sous-ensemble des parents, peut-être ceux-là même, qui déjà sont les plus à l'aise avec l'école. Alors dire ça, je m'empresse de le faire, ce n'est pas dire que la co-éducation finalement ne remplit pas l'objectif visé, ça veut dire qu'il faut réfléchir à la manière dont on s'adresse aux parents dans leur diversité pour faire en sorte que la co-éducation ne soit pas accessible à ceux-là même qui déjà sont plus en proximité, en familiarité avec l'institution. Et là, c'est un petit peu ce qu'on peut identifier sur cette enquête auprès de 2000 parents. Et donc, vous avez aussi 47% des parents qui se déclarent très intéressés ou intéressés et assez peu ou pas du tout impliqués et 20% des parents qui se déclarent ni intéressés ni impliqués par la co-éducation. Donc, on avait 6% tout à l'heure chez les enseignants, on a près de 20% donc chez les parents. Donc, il y a effectivement un cinquième des parents. Je crois qu'il faut aller jusqu'au bout du constat qui, bon, a priori, n'est pas engagé dans la co-éducation et ne souhaite pas peut-être s'engager dans la co-éducation. Je vais essayer de dire pourquoi tout à l'heure. Et là, on a plutôt un profil de parents moins jeunes dont les élèves sont plutôt moyens ou en difficulté, dont les enfants sont au collège. Ces parents ne sont pas dans les associations, ne sont pas dans le tissu local de la vie associative et de la vie sociale, sont plutôt en zone rurale donc il y a un facteur isolement aussi. Voilà. Et pour eux, encore plus que pour les autres, la co-éducation est une notion très floue. Vous voyez que finalement, ces parents dont les enfants sont en difficulté, comme je le disais tout à l'heure dans le paradoxe de la co-éducation, sont finalement ceux qui sont les moins à l'aise vis-à-vis de la co-éducation et qui ne voient pas très bien quel rôle ils vont pouvoir jouer dans la co-éducation. Donc c'est quand même un résultat qui me semble assez intéressant et à questionner pour repenser ces politiques et les actions que l'on mène. Alors ce qu'on peut souligner aussi de façon complémentaire et qu'on a aussi bien dans les réponses des enseignants que dans les réponses des parents, c'est le fait que finalement, on a près de la moitié des parents et environ 60% des enseignants qui adhèrent aux principes de la co-éducation qui se disent intéressés mais sans qu'elle donne lieu à une implication concrète. Alors, une hypothèse que l'on peut faire c'est que finalement cette co-éducation elle est souhaitée mais elle est empêchée. Donc vous voyez, on a finalement on aurait deux écueils. L'un c'est que la co-éducation ne s'adresse pas aux parents pour lesquels elle serait peut-être plus nécessaire d'une part et d'autre part la co-éducation intéresse est souhaitée tant par les enseignants que par les parents mais en quelque sorte empêchée c'est-à-dire que les conditions de possibilité ne sont pas réunies pour qu'elles puissent se mettre en œuvre de façon plus large et plus pertinente en s'adressant à la diversité des parents. Alors quelles sont les conditions justement et les effets de la co-éducation à travers les enquêtes que j'ai menées et d'autres puisque je ne suis pas non plus le seul à travailler sur ces questions. Alors si on parle de frein à la co-éducation on voit des choses a priori un peu attendues vous allez me dire qui peuvent fonctionner aussi comme des prétextes. En effet le manque de temps des enseignants ou le manque de temps des parents vous voyez qui sont des obstacles qui sont mis en avant par les parents. Alors effectivement on peut l'interpréter comme des prétextes et puis on peut aussi prendre au sérieux les réponses qui nous sont données et se dire que finalement ça fait partie des conditions de la co-éducation que de disposer du temps un accord des temps aussi je dirais entre école et famille pour que effectivement la rencontre puisse avoir lieu pour que il y ait des actions concertées pour qu'il y ait des temps partagés et ce n'est pas gagné. Donc ça pose la question notamment du temps donc des moyens dégagés par l'institution pour que les équipes pédagogiques puissent porter des projets et des actions en termes de co-éducation. Donc vous voyez que là j'interpelle l'institution sur effectivement les moyens qui sont donnés en termes de temps et après il y a du côté des parents effectivement peut-être des difficultés réelles pour certains à dégager du temps pour la co-éducation. Alors sans doute qu'on dégage d'autant plus du temps qu'on donne du sens à cette action ce qui pose la question de effectivement les contenus qu'on va donner à la co-éducation des effets attendus de la co-éducation. Donc un manque de temps et dans les réponses données par les parents qu'on trouve aussi chez les enseignants il y a le manque d'intérêt des parents. Alors c'est assez intéressant parce que on trouve cette réponse tant chez les parents que chez les enseignants or dans les questions qui ont précédé sur l'intérêt pour la co-éducation on voyait que finalement la très grande majorité des parents 80% et 95% des enseignants disent qu'ils sont intéressés par la co-éducation. Donc ça voudrait dire qu'on présuppose que les parents peuvent manquer d'intérêt pour la co-éducation mais que ce n'est pas le cas. Ce qui voudrait dire aussi que du coup il y a effectivement une difficulté à s'accorder sur ce qu'on met dans la co-éducation mais que finalement on pense que les parents ne sont pas intéressés parce qu'on ne les voit pas parce qu'ils ne s'inscrivent pas dans les actions que l'on met en place mais peut-être qu'il faut poser la question autrement c'est-à-dire est-ce que la co-éducation telle qu'elle est proposée aux parents fait sens pour ces parents est-ce qu'ils peuvent s'inscrire dans les actions les les modalités que l'on propose à partir des écoles et des établissements scolaires ce qui est intéressant aussi dans les freins à la co-éducation c'est qu'on a relativement peu de parents qui pensent que la co-éducation ce n'est pas bénéfique en termes de comportement et d'apprentissage des enfants donc il y a plutôt un présupposé favorable parce qu'après tout si on se dit que ça ne sert à rien effectivement on ne va pas y consacrer du temps mais c'est relativement minoritaire parmi les parents c'est ce que j'ai indiqué en dessous même si c'est un peu plus important en REP que hors REP donc vous avez plutôt plus de parents en REP qui doutent des bénéfices qui vont pouvoir retirer de la co-éducation peut-être parce qu'à un moment donné ils ont joué le jeu et que ça n'a pas eu les effets espérés peut-être parce que ils ne mettent pas la même chose que l'école derrière la co-éducation peut-être parce que non plus la co-éducation comme je disais tout à l'heure n'apporte pas des résultats immédiats donc ça ça ne se traduit pas tout de suite par une amélioration des résultats scolaires donc les parents peuvent peut-être assez vite se décourager se démobiliser par rapport à cet enjeu alors pour aller un petit peu plus loin dans ce qui peut faire obstacle et dans les conditions donc de possibilité je dirais qu'il y a une fausse évidence il y en a plusieurs d'ailleurs autour de cette notion de suivre la scolarité donc je vais aller à l'essentiel mais quand même on doit être conscient qu'effectivement il y a un certain nombre d'obstacles pratiques et symboliques pour s'inscrire dans la coéducation bien sûr maîtriser la langue française je veux dire mais maîtriser aussi les formes du langage les modalités de l'interaction vous savez quand on écoute les parents les familles précaires que j'ai rencontrées ils ont ce sentiment de ne pas savoir bien parler ils redoutent d'être pris en défaut en quelque sorte à travers leurs difficultés à s'exprimer et ils se font une idée de la manière dont il faudrait savoir parler pour s'adresser aux enseignants donc il faudrait bien parler comme ils disent il faut savoir bien parler pour se faire comprendre pour argumenter pour pas se retrouver en position totalement asymétrique face aux enseignants qu'ils respectent et qu'ils redoutent en même temps donc il y a une domination symbolique pourrait-on dire à travers la maîtrise du langage qui se joue avec ces parents-là et ça les fait douter ça fait que aussi ils préfèrent pour un certain nombre d'entre eux se tenir en retrait donc ils sont extrêmement prudents donc maîtrise du langage et des formes du langage et de l'interaction face aux acteurs de l'institution deuxième élément la question du rapport au temps qui finalement a un effet aussi d'exclusion de certains parents je prends souvent l'exemple du rendez-vous qui est une modalité de rencontre possible et parfois l'institution s'étonne que les parents ne prennent pas davantage de rendez-vous avec les enseignants ou les acteurs de l'institution plus globalement il faut bien comprendre que prendre rendez-vous c'est programmer son temps donc ça veut dire maîtriser son temps être capable de se projeter dans le temps dans un temps programmatique qui fait défaut chez nombre de familles qui vivent dans un temps chaotique qui vivent ici et maintenant elles sont inscrites dans le présent je dirais engluées dans le temps du présent pour un certain nombre d'entre elles et donc le temps vécu c'est un temps chaotique un temps non maîtrisé donc prendre rendez-vous c'est se projeter dans un temps qu'on ne maîtrise pas deuxième obstacle c'est que prendre rendez-vous c'est s'autoriser à disposer du temps de l'autre donc il faut être légitime il faut avoir une bonne raison vous voyez de le faire et bon nombre de parents vont dire bon je sais pas si je peux déranger les enseignants pour évoquer tel ou tel problème ou question qui se pose à eux donc il y a une question de légitimité et de compréhension de ce qu'on peut mettre dans un rendez-vous conséquence de ça c'est qu'ils ne prennent pas rendez-vous alors que peut-être on attend qu'ils le fassent et que finalement on le fera sur la base d'un problème l'institution va les inviter ou les convoquer qu'importe finalement le terme même si invitation c'est préférable au final ils se retrouvent un peu mis au pied du mur c'est comme ça qu'ils le vivent souvent qu'est-ce qui se passe pourquoi on nous demande de venir qu'est-ce que mon fils ou ma fille a fait voilà qu'est-ce qu'on va nous demander donc ils ont l'impression voilà d'être mis au pied du mur et de devoir s'exposer et se justifier donc on voit qu'il n'y a pas du tout d'accord des temps entre école et institution de ce point de vue être présent participer ça veut dire aussi être autorisé être autorisé donc être légitime et j'ai fait tout un travail sur les espaces et seuils de l'école et on voit bien que le portail d'entrée c'est un seuil symbolique qu'un certain nombre de parents hésitent à franchir parce qu'ils passent d'un rôle de parent à un rôle de parent d'élève lorsqu'on est dans l'enceinte de l'école et bien on peut être interpellé au titre de sa responsabilité de parent d'élève et ça peut être difficile pour certains parents donc c'est pas facile à négocier cette relation entre parents et école cette bonne distance entre guillemets entre parents et école vous voyez qu'est-ce que je peux aborder selon quelles fréquences avec qui sans déranger sans m'exposer moi-même lorsque je suis face à un acteur de l'institution scolaire deuxième fausse évidence suivre la scolarité au sens des apprentissages bon je vous apprends rien évidemment en disant ça mais je me permets juste de le rappeler c'est-à-dire tout le travail scolaire qui est délégué aux parents est un facteur d'aggravation des inégalités entre les élèves parce qu'évidemment il y a des parents qui peuvent aider il y a des parents qui peuvent faire aider même c'est-à-dire faire appel à des cours particuliers et autres et puis il y a ceux qui sont démunis qui sont sans ressources pour aider leur enfant or les enfants les plus en difficulté c'est qu'ils ont besoin d'être les plus aidés sont les enfants des familles qui peuvent le moins aider donc il y a un redoublement de l'inégalité à travers cette délégation du travail scolaire à la maison alors j'ai mis quelques extraits d'entretien pour illustrer mon propos cette mère qui dit ils ont des cours d'histoire c'est bien beau mais nous on n'a pas appris pareil que donc on avait un peu de mal à leur expliquer la façon dont eux ils ont appris l'école et nous quand on était à l'école c'est pas le même apprentissage qu'eux alors il y a des questions de contenu il y a des questions de méthode il y a des questions de compréhension des consignes il y a des questions de compréhension des finalités des exercices des devoirs du travail demandé aux enfants vous savez ces parents qui disent mais qu'est-ce qu'il veut le maître ou qu'est-ce qu'il veut le prof quand il demande ça et quand on se met dans cette position ça veut dire qu'effectivement il y a un problème de compréhension non seulement des consignes mais des finalités de l'exercice et donc autre citation cette mère qui a fait une formation professionnelle un BEP à l'époque mais sans aller jusqu'à son terme en fait les exercices qu'elle avait fait elle était incapable de dire si elle les avait réussis ou pas moi vous savez l'école j'ai toujours été un peu à l'école il y a des trucs en français ils nous demandent de décrypter la phrase avec les pronoms les déterminants les trucs et les machins vous noterez les mots au final j'étais obligé de regarder sur internet si mon truc était bon ou pas pour ne pas l'induire en erreur qu'elle ne dise pas ma mère dit que c'était bon non que si ça se trouve moi j'ai faux et je lui dis des bêtises donc vous avez des parents qui sont une position très inconfortable parce qu'ils veulent bien aider mais ils ne savent pas comment faire et il y a le risque de mal faire mal faire sur le plan de la méthode mal faire parce que le résultat ne sera pas bon et finalement il n'y aura pas simplement une sanction scolaire parce que le résultat l'exercice n'aura pas été bien fait mais une sanction symbolique du parent qui est en quelque sorte disqualifiée à travers son incapacité à aider l'enfant donc il y a une disqualification symbolique des parents qui se jouent à travers leur disqualification scolaire au sens où ils ne peuvent ni aider ni faire aider et évidemment c'est assez dur dans le vécu des parents et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs lorsqu'on parle finalement de relations parents-école la première chose que les parents mettent en avant c'est la question des devoirs dans les enquêtes que je mène quand on vient sur ce terrain là ils nous parlent d'abord des devoirs parce que effectivement l'école rentre d'abord dans la maison par les devoirs et les parents sont interpellés tous les jours ou presque à travers les devoirs alors pour terminer cette partie sur les conditions et les sévés je dirais que finalement il y a une norme qui fonctionne donc à l'état implicite plus qu'explicite ce qui est une partie du problème autour de la notion de parent d'élève et qui a des effets pervers quelle était cette norme cette norme c'est que finalement il y a des attentes vis-à-vis de tout parent pour qu'il se comporte comme parent d'élève et que ces attentes sont socialement définies et qu'elles sont inégalement accessibles c'est à dire que tous les parents ne peuvent pas endosser le rôle de parent d'élève donc il y a un sous-ensemble des parents qui est en capacité d'endosser ce rôle de parent d'élève et que ce sous-ensemble constitue en quelque sorte la norme la référence si vous voulez et comme on l'a vu tout à l'heure dans les résultats sur la coéducation ces parents sont ceux qui sont les plus proches de l'école de la culture scolaire donc ils sont plus à l'aise et finalement la norme étant indissociable de la déviance toute norme construit la déviance en quelque sorte cette norme de parent d'élève fabrique les parents démissionnaires c'est à dire que il y a tous ceux qui s'éloignent de la norme et ces parents qui s'éloignent de la norme sont plutôt les parents des enfants qui sont en difficulté les parents des classes populaires les parents dans les quartiers prioritaires et le paradoxe c'est que les parents que j'ai appelés invisibles sont en quelque sorte surexposés c'est à dire que dès lors qu'il y a une difficulté ou un petit souci comme on dit pour euphémiser avec les élèves finalement on pense aux parents et on pense aux problèmes à travers les parents donc ils sont surexposés ils sont même surresponsabilisés puisque finalement on externalise du côté des parents du côté aussi du milieu social de la culture familial et donc les parents peuvent se sentir jugés à travers ce mécanisme qui les interpelle face aux difficultés de leurs enfants donc les parents invisibles les parents en retrait si vous préférez les parents non présents sont les parents finalement qui sont les plus exposés alors qu'inversement les parents les plus présents ceux-là même dont les enfants cheminent plutôt mieux et bien sont les parents les plus légitimés les plus valorisés par l'institution scolaire et donc on voit que cette norme comme toute norme qui fonctionne à l'état implicite finalement elle favorise une forme de connivence culturelle entre les enseignants et ce sous-ensemble des parents et face à ces parents présents et parfois surprésents d'ailleurs un peu trop ce que Agnès Van Zanten appelle des colonisateurs d'école on a des parents invisibles voire inaudibles qui sont sans voix qui restent silencieux et le silence d'une certaine manière fait d'eux un peu des coupables puisqu'ils ne se manifestent pas puisqu'on ne les entend pas donc il y a tout ce problème autour de la voix en quelque sorte que l'on peut donner à ces parents invisibles et inaudibles comment peuvent-ils être représentés entendus et écoutés par l'école quelle place peut-on leur faire pour qu'ils puissent effectivement exprimer aussi leur choix il était question d'orientation tout à l'heure ça fait partie effectivement des enjeux et donc je dirais que ces parents que l'école dit éloignée en tous les cas que la loi d'orientation appelle les parents les plus aimés d'école ce sont aussi dans ce renversement en quelque sorte que je propose des parents que l'école éloigne je crois que si on n'introduit pas cette tension dialectique entre les parents et l'école considérer que finalement c'est aussi le fonctionnement de l'institution scolaire ces normes ces normes ces implicites qui font que c'est inaccessible à une partie des parents donc ça éloigne des parents puisqu'ils ne sont éloignés de l'école alors je ne sais pas si j'ai trop le temps de beaucoup développer les quelques points mais je vais le faire de façon assez brève pour laisser un peu plus de place à ce que j'appelle les réflexions pour l'action autour des quelques enseignements du confinement qu'a-t-on appris à travers le confinement cette contrainte finalement intéressante du point de vue de la recherche puisque du coup elle va exacerber un certain nombre d'aspects s'agissant des relations parents en école puisqu'on a parlé entre autres de continuité pédagogique et qu'effectivement la question des apprentissages à la maison s'est posée pour tous les parents on peut encore prendre quelques minutes me dit Jules Verne merci bien sûr alors je vais passer vite sur cette diapositive donc ce qu'on peut retenir c'est que les inégalités ont été exacerbées les inégalités elles étaient déjà là elles n'ont pas attendu le confinement pour faire la différence entre des parents et des élèves face à l'école mais du coup elles ont été exacerbées par les conditions matérielles d'existence et notamment de logement des parents parce que les parents se sont trouvés très vite désorientés et incapables d'aider leur enfant dans ses apprentissages ça a généré un certain nombre de tensions mais aussi d'évitement des tensions d'ailleurs vous êtes dans le logement confiné avec 3 ou 4 enfants il faut aider l'enfant dans ses devoirs vous n'y arrivez pas il n'y arrive pas il rechigne à se mettre au travail se mettre au travail ça c'est quelque chose qui revient très souvent dans les entretiens avec les parents assez vite bon vous mettez ça de côté parce que sinon c'est juste ingérable donc là on a une espèce de concentré de ce qui peut faire problème au quotidien en dehors des périodes de confinement dans le travail scolaire à la maison et dans les rapports parents-école parce qu'effectivement il y a un aspect aussi qui a été intéressant dans cette période c'est qu'on a vu d'ailleurs l'institution ses acteurs chercher à garder le contact ou à reprendre contact avec des élèves qu'on présuppose en voie de décrochage et donc c'est assez ambivalent c'est-à-dire qu'en fait ça montre que l'école peut prendre l'initiative pour contacter les parents donc je reviendrai dans un instant et ça c'est un point intéressant je crois dans les enseignements qu'on peut tirer du confinement donc on peut aller plus loin dans la relation et le premier contact avec les parents mais l'ambivalent c'est qu'évidemment ça crée une forme d'intrusion de l'institution scolaire dans la vie des familles autrement dit ça implique effectivement qu'il y ait un certain nombre de conditions une certaine habileté bienveillance alors évidemment que l'institution n'est pas mal intentionnée mais face à des parents vulnérables qui sont en difficulté avec leur enfant dont l'enfant est en difficulté scolaire des parents qui redoutent que finalement ce regard de l'école ce soit aussi un regard sur leur pratique éducative sur ce qu'ils sont en tant que parents fait que l'intrusion en quelque sorte de l'école peut être vécue comme quelque chose qui va effectivement les déstabiliser les exposer comme je disais tout à l'heure donc il se joue beaucoup de choses à travers cette cette relation dans la période de confinement notamment beaucoup de choses au sens de l'engagement des personnes et au sens aussi de l'interdépendance entre les personnes d'une certaine manière l'institution est mise en retrait au profit des relations interpersonnelles et donc du coup ça devient à la fois très proche et très interdépendant et en même temps très incertain parce que le contact peut être bon comme il peut y avoir des malentendus comme il peut y avoir des mots qui ne sont pas compris des parents qui se sentent jugés qui peuvent être blessés et puis inversement des parents qui sont extrêmement soulagés d'entendre la parole bienveillante d'écoute des enseignants alors effectivement si on raisonne en termes d'ambivalence ce sont juste quelques résultats du confinement on pourrait dire deux trois choses en allant à l'essentiel d'une part que finalement ces parents qu'on dit éloignés ces parents absents finalement il est possible de les contacter l'outil finalement qui fonctionne le mieux avec le plus grand nombre de parents c'est le téléphone les familles vulnérables et même précaires ou pauvres que je rencontre ont un téléphone portable elles n'ont pas nécessairement internet mais elles ont un téléphone donc c'est à mon avis à réfléchir sur la façon dont on peut effectivement engager la conversation et construire du lien avec ses parents ça veut dire aussi que lorsque l'institution se mobilise pour à travers ses acteurs pour prendre contact avec les parents c'est possible c'est possible d'avoir un échange un dialogue avec les parents donc un possibilité d'un dialogue et deux pour les parents les quelques parents que j'ai rencontrés je ne suis pas en train de faire une généralité et bien ils ont découvert que leur parole pouvait être entendue qu'ils pouvaient faire part de leurs préoccupations de leurs difficultés j'ai envie de dire de leur impuissance parfois parce qu'ils n'y arrivent pas comme ils disent ils ne savent plus comment faire et c'est très tôt qu'ils ne savent plus comment faire sur le plan scolaire ou pour mettre leur enfant au travail ils ont pu dire avec le sentiment de ne pas s'exposer c'est ce que j'appelle une parole protégée parce qu'effectivement il y a une écoute qui a été suffisamment bienveillante pour qu'ils se sentent en confiance comme on dit à travers cet échange donc on voit que les représentations ont pu bouger et il y a des témoignages assez forts de parents pour dire les profs ce n'est pas ce que j'imaginais ils font quand même un sacré travail donc là il n'y a pas que les parents populaires qui se sont mis à penser ça d'ailleurs et il y a une forme de reconnaissance dans les deux sens du terme c'est-à-dire une connaissance mais aussi une valorisation du travail des enseignants à cette occasion on peut lire ce petit témoignage d'une mère qui dit on dit les profs c'est des fainéants des fonctionnaires enfin on a voilà les stéréotypes ambiants ils sont j'ai trouvé quand même avec ce truc le confinement donc ils étaient quand même ils nous appelaient ils nous envoyaient des mails ils ont fait leur travail de prof dite une mère et puis il y a un autre père auquel je pense qui a ce témoignage assez touchant il dit c'est incroyable il a fallu ce confinement pour que la première fois pour la première fois j'ai une relation humaine avec un enseignant qui est un peu d'humanité a-t-il dit dans son témoignage donc c'est très fort vous voyez c'est à dire le sentiment qu'il y avait une institution froide qui a qui a une forme de toute puissance face aux parents et ils découvrent à travers des contacts avec les enseignants qu'il peut y avoir un échange que sa parole peut être entendue et d'une certaine manière en tous les cas c'est une une interprétation possible on a assisté à une dissociation plus grande entre les acteurs et le système c'est à dire que les parents parlent par des enseignants des personnes qu'ils peuvent nommer avec lesquelles ils ont échangé avec lesquelles il y a une proximité qui s'établit notamment par les contacts téléphoniques d'un côté donc les acteurs humains pour reprendre le mot du père cette humanité et de l'autre une institution un système vécu comme un juge inégalitaire impénétrable pour un certain nombre de parents et les parents vulnérables les parents précaires ont quand même une conscience assez aiguë des inégalités qui se jouent à l'école donc ils attendent beaucoup évidemment de l'institution et ils reprochent beaucoup à l'institution on va le voir dans les conclusions de ne pas donner les moyens aux enseignants pour que leur enfant ait plus de chance et ces chances ayant d'abord un fondement social ce sont des inégalités sociales des inégalités des chances des élèves c'est d'abord et avant tout des inégalités sociales et ça les parents en ont conscience ce qui fait qu'il y a un sentiment d'injustice non seulement une conscience d'inégalité mais un sentiment d'injustice je crois que je n'ai pas le temps de faire cette diapositive et je vais aller peut-être dans les échanges je pourrais répondre dans certains points dans quelques éléments de réflexion pour l'action alors très rapidement pour commencer quelle place faire à la coéducation c'est un peu l'objet de ce séminaire comme levier pour la réussite des élèves donc parmi une liste de propositions pour améliorer la réussite des élèves on voit que parents et enseignants mettent en avant donc la question des effectifs de classe donc ça ne vous surprendra pas je pense donc ne pas surcharger les classes ce qu'il faut bien comprendre d'ailleurs cet enjeu du point de vue des parents et notamment des parents dont on parle c'est qu'il faut que l'enseignant ait les moyens d'une attention d'un soutien à l'égard des élèves en difficulté et ces élèves en difficulté pouvant être effectivement mes enfants donc ça c'est l'expérience vécue de ces parents donc moins d'élèves par classe pour les parents c'est surtout plus d'attention accordée à chacun des élèves bien sûr mais en particulier aux enfants qui pourraient rencontrer des difficultés c'est à dire à leur enfant qui dans un certain nombre de cas peut être en difficulté donc on comprend très bien la place donnée à cet enjeu ce qui est intéressant donc par rapport à l'objet de ce séminaire c'est la place qui est faite à la co-éducation donc c'est pas ce qui est le plus mis en avant soyons juste au regard en tous les cas de cette enquête mais ça coûte quand même la deuxième place la deuxième place donc chez les enseignants et la troisième place précisément chez les parents après la question des temps d'études on revient sur cette question des devoirs du travail personnel de l'élève donc en écho finalement à ce qu'on a vu sur l'intérêt de porter à la co-éducation tant par les parents que par les enseignants il y a une attente de devoir développer la co-éducation pour la réussite des élèves du côté des parents et des enseignants on voit d'ailleurs que lorsqu'on parle des relations parents-école avec les parents enquêtés que le premier critère qui est mis en avant c'est mieux détecter les possibles difficultés d'apprentissage de mon enfant donc les parents sont très préoccupés autour de cette question ce qu'ils formulent aussi dans l'itemme suivant favoriser le bien-être des élèves à l'école et au collège afin qu'ils apprennent mieux donc c'est toujours tourné vers l'enjeu des apprentissages donc et les parents se proposent en quelque sorte comme des ressources comme des soutiens à condition qu'on leur dise comment faire dans la co-éducation c'est ça l'enjeu finalement c'est comment je peux aider mon enfant et la co-éducation c'est un des leviers pour aider son enfant dans ses apprentissages et favoriser sa réussite alors je me permets de terminer avec quatre principes pour une co-éducation que j'appelle équitable alors je dis équitable effectivement parce que on a compris dans les différents résultats je pense que en l'état actuel finalement elle ne s'adressait qu'à un sous-ensemble des parents peut-être pas aux parents pour lesquels ce serait le plus nécessaire pour les enfants pour lesquels ce serait le plus utile au regard de leurs difficultés premier principe un principe de reconnaissance c'est-à-dire s'identifier mutuellement et s'accorder de la valeur il y a chez les parents vulnérables l'enjeu d'une visibilité reconnue l'enjeu d'une parole entendue qu'ils puissent dire les choses on ait un sentiment effectivement qu'ils sont écoutés et qu'ils puissent être reconnus au sens où ils sont visibles c'est-à-dire identifiés et reconnus légitimes Pierre-Rosan Vallon dans son ouvrage sur le parlement des invisibles dit que donner la parole rendre visible c'est en effet aider les individus à se mobiliser à résister à l'ordre existant et à mieux conduire leur existence donc il met l'accent sur cet enjeu de visibilité et de parole qui effectivement est l'inverse de la mésentente dont parle Jacques Rancière dans un de ses ouvrages où il dit que la mésentente c'est une situation où on ne s'écoute pas on ne s'entend pas et ce qu'il veut souligner à travers cette formulation en apparence simple c'est que finalement il y a un risque que les gens parlent sans que l'on prenne en compte ce qu'ils ont à dire sans que l'on considère leur parole et ça fait écho à l'expérience d'un certain nombre de parents qui ont le sentiment que finalement on ne les écoute guère que cause toujours tu peux toujours parler que l'institution c'est elle qui décide que finalement il y a des simulacres de concertation qui sont organisés mais que ce qu'ils ont à dire n'est guère prise en compte donc je ne dis pas que c'est la vérité mais je dis que c'est en tous les cas ce que ressentent nombre de parents vulnérables c'est une position de parents vulnérables donc on n'est pas assuré de son image on n'est pas assuré de sa parole face à une institution qui a un pouvoir sur votre enfant donc sur vous-même en tant que parent on peut reprendre ici d'ailleurs pour essayer d'approfondir cette question de la reconnaissance parce qu'il me semble qu'il y a là un défi pour l'institution pour avoir une politique de reconnaissance des parents on peut reprendre les trois principes que propose le philosophe Axel Honnette dans la lutte pour la reconnaissance égalité, mérite et confiance qu'on peut reformuler de la manière suivante l'égalité c'est l'égalité des droits entre les parents droit d'information droit de statut dans l'échange vous voyez bien que faire respecter ce droit ce n'est pas si simple avec des parents qui ne parlent pas la langue française avec des parents invisibles inaudibles etc. deux, le mérite c'est à dire considérer la contribution de chaque parent réellement ce qu'il fait et le gratifier de ce qu'il fait et trois, la confiance c'est à dire donner de la force au lien au soutien mutuel par un réseau par ce que j'appelle aussi un maillage parental donc il me semble qu'on a là trois fondamentaux pour une politique de la reconnaissance sur lesquelles on peut s'appuyer pour déployer ensuite des actions des modalités de relation deuxième principe un principe d'autorisation et ça va de pair avec la reconnaissance qui légitime et associe ce que j'appelle les parents réels non pas les parents comme une fiction c'est à dire la norme du parent d'élève non pas les parents comme un problème mais les parents réels c'est à dire reconnaître ce qu'ils font et ce qu'ils sont donc pour se faire il me semble qu'il faut bien sûr associer les parents il faut faire avec les parents et peut-être on peut aller encore un tout petit peu plus loin et se dire qu'on pourrait faire à partir des parents c'est à dire faire non seulement des parents des acteurs mais des auteurs au sens où on les sollicite alors je sais que c'est fait je ne suis pas en train de dire que rien ne se fait dans ce sens mais peut-être on peut aller plus loin pour les associer davantage à l'élaboration de ce qui les concerne à être dans une co-éducation qui soit véritablement une co-construction une co-construction des actions des modalités des formes du lien que l'on va mettre en place c'est à dire ne pas céder à la tentation de dispositifs clés en main où on teste pour voir si les parents accrochent ou pas beaucoup de choses se font et parfois ça marche comme disent les acteurs parfois non et peut-être qu'on gagnerait à avoir peut-être une ambition plus modeste mais au plus près de ce que les parents peuvent attendre peuvent souhaiter peuvent faire dans un premier temps je dis bien dans un premier temps parce qu'ensuite effectivement je pense que l'institution a beaucoup à apporter aux parents en les accompagnant mais peut-être que l'amorce doit permettre d'associer au plus près les parents et ça peut se décliner dans l'idée d'une première rencontre prétexte une fête de rentrée des temps forts qui sont des événements qui vont permettre aux parents d'être présents et donc légitimes le plus tôt possible dans l'année ça se fait aussi et ça mérite d'être développé à mon sens à travers des espaces parents on a parlé de café café des parents mais l'enjeu c'est de l'appropriation de ces espaces par les parents mais aussi de donner les conditions de possibilité on est bien d'accord mais donc que les parents se sentent légitimes dans l'institution reconnus et le simple fait d'avoir effectivement un espace parent ou un lieu dédié symboliquement c'est leur faire une place donc c'est un acte de reconnaissance des parents et il me semble que le premier principe pour construire la confiance c'est la reconnaissance de la reconnaissance découlera la confiance décréter la confiance vous le savez bien ça ne marche pas mettre en place des actes de reconnaissance c'est possible et à partir de là on peut engager une relation de plus grande confiance deux autres principes et j'en terminerai avec ces deux principes un principe d'explicitation c'est à dire expliciter les rôles des uns et des autres la division du travail éducatif et scolaire qui fait quoi qui est responsable de quoi parce que je pense qu'il y a un grand flou et quand il y a un grand flou et bien ça renforce la connivence culturelle Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron à propos des apprentissages en classe disaient dans leurs ouvrages les héritiers notamment que la coopération pardon que le progrès je vais les citer d'abord dans le sens de la rationalité réel serait un progrès dans le sens de l'équité ils appliquaient ça aux apprentissages d'ailleurs plus c'est explicite puis on transmet le code des apprentissages plus c'est égalitaire et bien on peut transposer donc cette énoncée dans le cadre de la coopération avec les parents plus c'est explicite moins ce sera inégalitaire au sens où il y aurait une connivence donc avec un sous-ensemble des parents donc la coopération la relation à construire avec les parents doit être rationnelle ou rationalisée en tous les cas c'est à dire objectivée pour éviter les implicites éviter une connivence qui se fait à l'avantage de certains et au détriment des autres comme j'ai essayé de le montrer à travers les effets pervers et quatrième principe un principe de diversification qui prenne en compte la diversité des familles donc il n'y a pas une bonne façon de faire il n'y a pas une solution à tous les problèmes et à la diversité des parents il y a une diversité de formes du lien de modalités de support d'échanges possibles avec les parents s'agissant des classes et cultures populaires on sait que la parole compte beaucoup elle passe devant l'écrit la parole et l'identification mutuelle je connais monsieur un tel ou madame un tel qui lui en retour me connaît aussi vous voyez donc on peut échanger des petits signes de reconnaissance et je peux m'exprimer et être écouté donc la parole est un un support très très important dans l'échange mais ça peut passer par bien d'autres voies et ça peut passer par des médiations des intermédiations tel responsable de centre social tel animateur dans l'éducation populaire tel parent relais sur le quartier qui vont faire du lien avec des parents qui restent en retrait parce qu'effectivement ne soyons pas naïfs on ne parviendra pas à mobiliser tous les parents autour de la coéducation tous les parents ne seront pas présents dans dans l'école à supposer que ce soit souhaitable mais l'enjeu c'est bien qu'ils soient tous reliés d'une manière ou d'une autre et tous représentés et la représentation peut passer par des formes très variables qui ne se limitent pas aux associations de parents d'élèves même si elles ont tout à fait leur rôle mais qui passent par effectivement un certain nombre de médiations où je pense à des parents relais enfin j'étais un séminaire de la DGESCO il y a une semaine il y avait une représentante des quartiers nord de Marseille et cette femme voilà c'est un travail formidable d'interface entre des parents avec 35 ou 40 langues différentes et évidemment une connaissance très très embryonnaire de l'école des des savoirs des apprentissages etc mais elle faisait du lien elle faisait du lien par une proximité avec ces ces familles dans le quartier et avec l'école donc identifier ces parents relais les valoriser aussi parce que je pense qu'ils font un gros travail un peu invisible mais qui est très important pour l'ensemble des familles qu'elles arrivent à relier et à représenter donc au sein de l'institution scolaire voilà je termine avec cette diapositive que je vous laisse découvrir sur des exemples d'outils ça n'a pas d'autres prétentions pour la coéducation donc on a testé alors évidemment Nathan en édition est assez intéressé pour tester un certain nombre d'outils mais bon l'éventail est assez large et ce que vous voyez c'est que du côté des parents ils sont intéressés vous le savez sans doute pour avoir effectivement une application quelque chose qui fasse du lien donc avec les enseignants alors bon tout ce qui est les vidéos de ce qui se fait en classe de leur enfant en situation etc mais ça peut être aussi un moyen de les informer de les associer et une fois de plus ça ne doit pas être pensé comme un moyen exclusif parce qu'on voit aussi que par exemple des jeux et des livres utilisés par l'élève en classe et à la maison c'est à dire des objets qui circulent de l'école vers la maison pour que ce soit justement un objet partagé pour que ça donne lieu aussi par exemple à une fête des histoires où les parents vont raconter les enfants vont lire ou ce sont les enseignants qui vont lire enfin il y a des actions qui sont menées dans ce sens donc tout ça peut permettre de faire du lien et la diversité des supports du côté des enseignants c'est d'abord un guide pour des pratiques de coéducation qui est attendue je pense que c'est assez cohérent par rapport à ce qu'on a pu voir auparavant c'est à dire éviter que la coéducation soit une affaire individuelle en quelque sorte que ce soit quelque chose qui soit portée collectivement sans être non plus quelque chose qui soit totalement figé dans un cadre institutionnel parce que je crois qu'en la matière c'est en étant au plus près des acteurs et de ce qu'ils font qu'effectivement on pourra voir émerger des actions des modalités qui permettront de tisser du lien avec les parents dans leur diversité et en particulier les plus vulnérables je vous remercie excusez-moi d'avoir peut-être un peu débordé merci beaucoup monsieur Farnier on a pris un petit peu de retard je suis désolé mais n'empêche tout ce qui nous a été proposé comme réflexion nous fait un petit peu mettre le cerveau en ébullition et néanmoins est-ce qu'il y aurait des questions ici dans la salle ou sur le chat que vous souhaiteriez poser à monsieur Farnier a priori on arrive à l'heure fatidique du repas je pense qu'il y a des espaces en Charente là ils sont déjà partis ouais il y a des contraintes dans les établissements pour le repas tout à fait merci en tout cas si vous avez des fois des questions moi je peux les récolter et puis ensuite les transmettre à monsieur Farnier si vous pouvez me répondre merci beaucoup je crois que votre diaporama était très riche et très écrit donc ça nous a permis de bien suivre votre propos merci beaucoup de toute façon aussi la conférence a été enregistrée donc le diaporama a déjà été mis à disposition l'enregistrement le sera aussi et nous laissons vous remercier monsieur Farnier bonne fin de journée à vous et puis nous laissons donc les différents sites prendre leur autonomie sur cette pause méridienne on se retrouve à 13h45 pour la suite de la journée merci beaucoup merci beaucoup non non je voulais juste vous dire merci et puis bonne continuation dans vos travaux merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci.